Considéré comme le Nobel d'architecture, le prix Pritzker 2012 a été décerné à Wangshu. Pour la première fois depuis la création du prix en 1979, le jury distingue un architecte chinois. Une manière de saluer, je cite, l'avènement et le rôle de la Chine dans le développement des futures idées architecturales. A travers ses projets, pour la plupart réalisés dans son pays, comme ici le musée d'histoire de Ningbo, Wangshu s'est forgé un style durable, humaniste et intégré à l'environnement, en s'efforçant d'utiliser des matériaux recyclés. Nous le rencontrons dans sa ville de Hangzhou. Je travaille très dur depuis longtemps et je ne pensais pas du tout à ce prix. Et puis tout à coup, cette distinction m'est attribuée. Je me suis dit, oh mais je suis encore si jeune. Mais c'est une bonne chose, vraiment. Je pense que c'est un excellent retour sur mon travail. Wangshu a aussi dessiné des immeubles à Hangzhou, un savant empilement de blocs qui mêlent tradition, modernité et cubisme. L'architecte a passé plus de 10 ans à établir son école au sein de l'École nationale des Beaux-Arts de Hangzhou. Il en a d'ailleurs conçu le nouveau campus en récupérant les matériaux de quartier en cours de démolition. Fort de son prix, Wangshu pense avoir plus de poids pour inciter ses élèves à respecter leur environnement et leur histoire. Quelle influence au prix pourrait-il avoir ? Je ne sais pas trop. Mais il est vrai que j'ai une certaine influence sur les jeunes générations. Beaucoup de jeunes veulent me contacter et venir ici. C'est aussi pourquoi je passe autant de temps à enseigner. Vous savez, en Chine, les architectes comme moi sont très occupés. Ils n'ont pas le temps d'enseigner. Mais moi, je suis là. En récompensant Wangshu, le jury Pritzker salue une position originale dans un pays où l'urbanisation rapide pousse à rechercher le gigantisme plutôt que le défi architectural. Merci d'avoir regardé cette vidéo !